Suite des vidéos sur les angles, nous allons aborder la notion d'angle alterne interne. La définition des angles alterne interne est un petit peu difficile, il va falloir la comprendre et non pas l'apprendre par cœur. On va la lire quand même, si deux angles sont à l'intérieur de deux droites et de part et d'autre d'une séquente, à ces deux droites, alors on dit qu'ils sont alternes internes. Sa définition est assez incompréhensible, dit comme ça, il faut la visualiser pour la comprendre. Donc si deux angles sont à l'intérieur de deux droites, donc je vais prendre mes deux droites comme ici, on va les appeler pour D1 et D2, et je vais me donner une droite verte qui va être une séquente. Dans cette configuration-là, d'une séquente avec deux droites D1 et D2, je vais chercher des angles qui sont à l'intérieur de mes deux droites, donc à l'intérieur de mes deux droites rouges, donc dans cette partie-là, et en même temps qui sont de part et d'autre de la verte. Donc si je prends cet angle-là, il est bien à l'intérieur de D1 et D2, il est du côté gauche de ma droite verte, il faut que je trouve un angle qui soit de l'autre côté, ici. Cet angle-ci et cet angle-là ne sont pas adjacents, et ils sont bien deux parts et d'autre de ma droite verte, et à l'intérieur de mes droites D1 et D2, ces deux angles-là sont des angles alternes internes. J'aurais pu choisir aussi l'angle bleu qui est ici, il est alterne-interne avec celui-ci. On comprend bien, alterne, puisqu'ils sont alternés par rapport à ma droite verte, et interne, parce qu'ils sont à l'intérieur de D1 et D2. Donc l'angle vert, les deux angles verts, sont alternés par rapport à ma droite verte, et à l'intérieur de mes droites rouges, donc ils sont alternes-internes. Les deux angles bleus, les deux angles verts, sont des angles alternes-internes. Comprenez cette définition, il ne sert à rien de l'apprendre par cœur. L'intérêt de travailler avec les angles alternes-internes et de comprendre la propriété qui en résulte, c'est que si on a deux angles alternes-internes de même mesure, si je me place dans cette situation-là, avec un angle ici et un angle là, ces deux angles-là sont alternes-internes, et si ces deux angles-là sont de même mesure, si j'ai ça comme situation, alors forcément, mes droites D1 et D2 sont parallèles, si on a appelé celle-ci D1 et celle-ci D2. C'est-à-dire qu'un des intérêts de cette propriété, c'est qu'une égalité entre deux angles va me donner une information sur des droites parallèles. Cette propriété-là est donc extrêmement utile en mathématiques. Si deux angles alternes-internes sont de même mesure, alors les droites qui les portent sont parallèles. Regardons cette situation-ci par exemple, comme application. J'ai donc ici deux droites AB et CD. Il y a une droite séquente, la droite GH. J'observe que cet angle-ci en H est alterne-interne avec cet angle-ci en G. Ces deux angles sont de même mesure, 129,07 degrés. Je peux en déduire que la droite AB est parallèle à la droite CD. Je ne rédige pas la démonstration. L'idée est juste de vous faire comprendre qu'à partir d'une situation comme ci où j'ai des angles de même mesure, je peux en déduire avec certitude en application de cette propriété, que la droite AB et la droite CD sont bien parallèles. C'est donc quelque chose qui va nous être utile régulièrement pour prouver du parallélisme. Inversement, dans cette situation-ci, si je me demande si la droite AB est parallèle à la droite CD, j'observe que les angles ici en H et en G sont deux angles qui sont alternes-internes. Ils ne sont pas de même mesure. 98,73, 98,74, il y a un centième de degré d'écart. Ils ne sont donc pas de même mesure. Donc, je peux en déduire que les droites AB et CD ne sont pas parallèles en vertu de la propriété dont nous venons de discuter. Il y a une propriété réciproque à cette propriété quand même qui nous dit que si j'ai deux droites parallèles, eh bien, nécessairement, les angles alternes-internes qu'elles vont former seront de même mesure. Si je pars de deux droites parallèles, en prenant n'importe quelle séquente, eh bien, nécessairement, ces deux angles-là seront de même mesure, de même que ces deux angles-là seront de même mesure puisqu'ils sont aussi alternes-internes. C'est donc la propriété réciproque qui, à partir du parallélisme de deux droites, me permet de trouver des informations sur des angles avec une séquente. Une autre définition correspond aux angles correspondants qui est assez proche de celles sur les angles alternes-internes, avec toujours le même schéma de deux droites et d'une séquente. Et on dira que deux angles sont correspondants. S'ils sont l'un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur des deux droites bleues, donc un qui est à l'intérieur, par exemple celui-ci, un qui est à l'extérieur, ici, et ils sont du même côté de ma séquente. Donc, ce n'est pas la même situation que les angles alternes-internes qui étaient tous les deux à l'intérieur de mes deux droites bleues et de part et d'autre de ma rouge. Là, maintenant, mes deux angles correspondants ne sont pas tous les deux à l'intérieur de mes deux bleues, mais l'un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur, et ils sont tous les deux du même côté de ma rouge. Ces deux angles-là, on les appellera des angles correspondants. On pourrait dire aussi que celui-ci et celui-ci sont deux angles qui sont correspondants. Celui-là est à l'extérieur de mes deux bleues, celui-là à l'intérieur. Ils sont du même côté de ma rouge. On pourrait dire aussi, par exemple, que cet angle-ci, le noir, qu'il est correspondant avec cet angle-ci puisque celui-ci est à l'intérieur de mes deux bleus, celui-ci à l'extérieur, ils sont tous les deux du même côté de ma rouge. Et enfin, en jaune, on ne va pas bien le voir, mais on pourrait imaginer que cet angle-ci serait correspondant avec celui-ci. On arrive maintenant à une propriété. Si je prends deux angles correspondants de même mesure, celui-ci et celui-ci, s'ils sont de même mesure, alors je peux en déduire que ma droite D1 est parallèle à ma droite D2. C'est la même propriété un peu que nous avons vu pour les angles alternes internes. S'ils sont de même mesure, alors ça implique que mes droites sont parallèles. Et il y a la réciproque. Si j'ai deux droites parallèles, les deux droites rouges, alors nécessairement, les angles correspondants qu'elles vont former, celui-ci et celui-ci, par exemple, seront de même mesure. Ces deux propriétés sur les angles alternes, internes et correspondants sont importantes à connaître. Elles permettent donc de passer du parallélisme de droite à des égalités d'angle ou réciproquement à des égalités d'angle à du parallélisme. à des égalités d'angle. à des égalités d'angle.